La Turquie accentue la répression sur les personnes soupçonnées d'être impliquées dans le coup d'état manqué du 15 juillet dernier. Les médias locaux n'ont pas, n'ont plus échappé à ces représailles. Trois agences de presse, 45 journaux et 16 chaînes de télévision ont ainsi été sanctionnées. En outre, 23 stations de radio, 15 magazines et 29 maisons d'édition ont été fermées, selon le journal officiel Resmik ACT. Mercredi, le premier ministre turc Ben Ali Yildirim prévenait dans une interview que l'armée, la justice, le milieu de l'éducation et le monde des médias continueraient à faire l'objet de purges. Des sanctions réitérées jeudi lors d'un conseil militaire suprême à la primature. Un conseil vu par le chef de bureau du journal Seji Ozturk comme l'expression d'un manque de confiance du gouvernement envers son armée. Si vous me demandez le sens de la tenue de cette réunion du conseil militaire suprême à la primature, je vous répondrai que c'est l'expression de la perte de la confiance des politiciens à l'armée, ce qui est triste mais pourtant vrai. Même le cercle le plus proche du chef d'état-major général a été parmi les poutistes. A ce jour, environ 15 000 personnes, dont plus de 10 000 militaires, ont été interpellés d'après la chaîne de télévision CNN Turk. Et d'après l'armée, près d'1,5% des effectifs de l'armée ont été impliqués dans le putsch raté. Sous-titrage Société Radio-Canada